Mesdames et Messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal, il est désormais possible de faire la traçabilité des opérations effectuées par les services d'assiette et la DGRAD. Un nouveau logiciel va s'atteler à la tâche Logerade. C'est son nom. Son lancement a eu lieu aujourd'hui à Kinshasa. Il faut installer à Yangambi un observatoire du climat. C'est la déclaration finale des participants à la conférence scientifique qui vient de fermer ses portes dans la province de la Tchopo. Entre temps, l'UNESCO propose un financement de 2 millions de dollars pour lancer ce projet. 500 femmes handicapées bénéficiaires du programme d'autonomisation Je suis Cap, qui veut dire Je suis Capable, sont portées par la fondation Vodacom. Le lancement a eu lieu aujourd'hui pour la première phase. Voilà pour les titres. Ouvrons ce journal par cette nouvelle. L'Angleterre en deuil, la reine Elisabeth II vient de décéder ce jeudi à Balmoral, en Écosse, à l'âge de 96 ans. Elle aura régné, plus de 70 ans, un record absolu pour la monarchie britannique. Devenue reine à seulement 25 ans, Elisabeth II a mis sa vie au service de ces sujets, enchaînant inlassablement les engagements officiels, sourire aux lèvres, avant de ralentir le rythme à l'approche de ses 70 ans de règne. Elle avait limité récemment ses apparutions publiques pour passer progressivement le relais à son fils aîné Charles. Et à Kinshasa, c'était le 8 septembre 1922 et cela fait 100 ans aujourd'hui, depuis que l'entreprise générale Malta Forest a été implantée en République démocratique du Congo, le président de la République, Félix Antoine Tshiseke Di Tulumbo, a décoré à l'occasion de la célébration de ce centenaire le président directeur général de cette entreprise au grade de grand cordon des ordres nationaux, Kabila Lumumba, pour ses mérites en tant qu'entrepreneur et acteur social du pays. La cérémonie a eu lieu hier, dans la soirée, au Pullman Hotel, Blandine Zovo et Coco Molicho. 100 ans de pleine activité et de présence ininterrompue en République démocratique du Congo, il faut le faire. L'entreprise générale Malta Forest, la plus ancienne des entreprises privées congolaises, créée en 1922 en pleine colonisation du Congo belge, a su conserver son nom et sa structure familiale. Invité à cette journée de célébration du centenaire de l'entreprise au salon Congo de Pullman Hotel, le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke Di Tulumbo, est venu saluer les efforts de cette firme qui s'est imposée aujourd'hui comme partenaire de taille de la République démocratique du Congo avec un personnel actif de plus de 2000 agents, dont plus de 98% des Congolais. Comme l'histoire du Congo, l'histoire du Mont Forest, c'est l'histoire d'hommes forts, une histoire de persévérance, d'adaptation, d'évolution. Le GMF a commencé en 1922 par du transport routier. Et comme pour le Congo, ceux qui les a battus les a rendus plus forts. Qui, en 1922, aurait pensé que Kinshasa deviendrait une si grande entreprise ? Qui aurait pensé que GMF deviendrait une si grande entreprise ? Notre succès, le succès du groupe Forest, c'est aussi celui du Congo. Deux temps forts ont marqué cette célébration. D'abord, le baptême de l'ouvrage « Un siècle de rêve. Ensemble, construisons l'avenir » écrit par Georges Arthur Forest, président du groupe Forest International. L'ouvrage d'une centaine de pages, qui fait la compilation historique de ce géant industriel depuis 1922 à ce jour, a été porté sur le fonds bâtissement devant le chef de l'État par le professeur historien Isidore Naïuel. Et juste après, le président de la République, en sa qualité de grand chancelier des ordres nationaux, a décoré le patriarche Georges Arthur Forest au grade de grand cordon des ordres nationaux Kabila Lumumba. Il est désormais admis au grade de grand cordon en tant qu'entrepreneur et acteur social majeur, ayant contribué au développement national et servi de modèle des investisseurs privés en République démocratique du Congo. Voilà. Créée à Coloésie dans l'ex-grand Katanga en 1922, l'entreprise générale Malta Forest est présente sur tout le territoire de la RDC. Elle possède des sièges dans les quatre villes principales du pays, à savoir Kinshasa, Lubumbashi, Coloésie et Kalemi. La situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, sujet discuté en Belgique entre le président de l'Assemblée nationale de la RDC et le président du Sénat belge, Christophe Mbosoku-Diamponga. Poursuivant son séjour de travail en Belgique, a eu des échanges avec Mme Ndose-Stéphanie. Sylvie Mouembo pour le commentaire. L'évolution de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, les perspectives d'avenir liées au développement de la RDC, ainsi que les relations politiques et diplomatiques, sont là les principaux points que le président de l'Assemblée nationale congolais, Christophe Mbosoku-Diamponga, a abordé avec la présidente du Sénat belge, Dose-Stéphanie. Au deuxième jour de sa visite en Belgique, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosoku-Diamponga, a signé le protocole de coopération qui constitue le cadre de la coopération bilatérale de députés et sénateurs, ainsi qu'à des fonctionnaires rélevants des partis. La traçabilité désormais possible pour les opérations effectuées par les services d'assiettes et la dégirade, l'eau-girade, c'est le nom du nouveau logiciel qui vient d'être lancé ce jeudi par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukunde-Kengé au Poulman Hotel. La patite en d'angou, Marcel Moubenga est bienvenue dans le salaire. Le ministère des Finances a désormais un nouveau logiciel pour la gestion informatisée de la procédure de collecte des droits, taxes et rédéfense du pouvoir central. La plateforme Logirade a été lancée personnellement ce jeudi 8 septembre 2022 par les premiers ministres. Pour Jean-Michel Samaloukunde-Kengé, ces logiciels constituent un enjeu majeur dans l'action du gouvernement, socle pour la mobilisation des recettes domestiques au profit du mieux-être social des citoyens congolais, tel qui est dicté par la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo. Je suis conscient que la digitalisation des procédures de collecte des recettes publiques est un processus long qui requiert, au-delà de la volonté politique, un accompagnement et une assistance permanente à tous les utilisateurs des nouvelles plateformes. Le coordonnateur national du CTR Félicien Moulinda est revenu succinctement sur les rôles de cette plateforme mise en place à des fins de la réforme initiée par le gouvernement à travers le ministère des Finances pour la mise en place d'une chaîne informatisée de la recette publique. Si la chaîne de la recette, entendue comme ensemble des procédures légales et réglementaires des collectes de recettes publiques existe, des qualificatifs informatisés explicite simplement le processus d'implémentation des outils informatiques interconnectés qui permettent, comme on l'a rappelé tout à l'heure, d'automatiser les procédures de collecte des recettes, de fiabiliser et de sécuriser les circuits de perception. Le GIRAD constitue les plus grands projets d'informatisation qui connaît la République démocratique du Congo pour l'amélioration de la gestion quotidienne de la chaîne des dépenses, affirme Nicolas Kazadi, ministre des Finances. Je demande à l'équipe projet gouvernance financière de ne ménager aucun effort en vue d'un déploiement harmonieux de ce logiciel en veillant sur la qualité de la formation et des matériels informatiques à déployer. Le fonctionnement de ce logiciel a été expliqué à l'assistance par les chefs de projet, Didier Bazindika, lesquels projet a été rendu possible grâce à l'appui financier de l'Union européenne et de l'Agence française de développement. Kinshasa accueille depuis hier la réunion des délégués et experts de la communauté d'Afrique de l'Est. Ils réfléchissent sur plusieurs questions d'intérêt communs, notamment l'état d'intégration de l'ESC sur l'union douanière, le marché commun et l'union monétaire. Jean-René Lobo et fils Matondo. Les travaux de la mission économique de la communauté d'Afrique de l'Est se sont ouverts à Kinshasa ce mercredi 7 septembre 2022 à l'hôtel Béatrice. Pendant trois jours, les experts et délégués des pays membres de cette organisation sous-régionale vont réfléchir sur plusieurs sujets, à savoir la présentation du cadre juridique et institutionnel de la communauté d'Afrique de l'Est. Vision 2050 est la stratégie de développement de cette communauté, l'état de l'intégration de la communauté d'Afrique de l'Est sur l'union douanière, le marché commun et l'union monétaire. Le mandataire spécial du chef de l'État, le professeur Serge Chibangou, représentant le président de la République à ses assises, explique ici la pertinence de la tenue de ses travaux. Aujourd'hui, nous avons adhéré à la communauté d'Afrique de l'Est. Alors, quelle est la prochaine étape ? La prochaine étape, c'est maintenant, tout devra être ressenti au niveau de notre peuple. Ça veut dire, là où il faudra peut-être réformer certaines de nos lois, nous allons le faire et il faut nous accompagner pour cela. Il y a également la force régionale, n'est-ce pas ? La force régionale dans le cadre de la coopération dans le matière de la défense. Vous avez vu le commandant de la force régionale qui est ici, qui a travaillé avec nos experts du ministère de la Défense et des FRDC pour pouvoir mettre en musique sur le déploiement même de la force régionale. C'est pour ça que vous avez mon collègue, l'ambassadeur Bachar Yaki, l'envoyé spécial du président du Kenya pour le processus de Nairobi, avec qui nous travaillons dans cette coopération conjointe. C'est pour ça qu'il est ici pour formaliser ce que les militaires sont en train de faire pour le déploiement de la force régionale. Le goût de ses travaux de la mission économique des pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est a été donné par Christophe Lutundula Apala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Au nom du chef de l'État, félicitations à ce qui est donné du gouvernement de la République, parce que vous m'en avez donné l'honneur, je déclare ouvert les travaux de cette région de la mission économique. Je vous remercie. Il est également prévu au cours de ces assises la présentation de l'état d'intégration de la communauté d'Afrique de l'Est sur la fédération politique, l'assemblée législative, la cour de justice, la création de l'institution chargée des mines, de l'énergie, de l'environnement, ainsi que de l'intégration de la langue française. Plus d'une année déjà depuis l'instauration de l'état de siège dans la province de Litorie, où en sommes-nous concrètement ? Qu'est-ce qui est fait ? Qu'est-ce qui reste à faire ? La presse internationale anglophone dans cette partie du pays a échangé avec le gouverneur militaire. Juste après ces échanges, ces professionnels des médias ont pris la direction du territoire des Roumous, théâtre des affrontements entre les Fardecés et les groupes armés. Jessica Vassélé et Gaëtan Magalano. D'abord, l'état de lieu d'avant. Il y avait une insécurité presque totale dans cette province. Trois semaines avant, on se promenait avec des têtes de mort ici. Ensuite, les avancées enregistraient depuis son avènement à la tête de Litorie, suite à l'instauration de l'état de siège, par le président Félix Tshisekedi. Nous avons commencé d'abord par ouvrir les grands axes. Ce sont les nationales qui étaient fermées. Et puis après cela, nous avons récupéré les grandes agglomérations, les localités pour en faire la troisième phase, les années antiques. Le gouverneur militaire Johnny Louboya Kanchama a expliqué à la pression de Montclair et simple la situation qui prévaut dans sa province. Nous sommes aussi en même temps assignés comme mission de commencer petit à petit avec le développement dans la première phase. De sorte que quand nous allons arriver à la troisième phase, nous aurions déjà le prérequis en ce qui concerne le développement. Et donc nous pouvions commencer ou bien continuer et stabiliser la province. Loin du gouverneur, dans les territoires d'Urumo, la nomination d'un administrateur militaire dans ces territoires a apaisé les esprits. Du coup, si Coincé développe, petit à petit. Lorsqu'on nous a amené l'administrateur militaire Sirosimba, il a consolidé tous les deux côtés entre le Hema et le Bira. Même nos jeunes Bira ont accepté vraiment de cesser les faits. Si à Urumo, la vie paraît calme, la route maintenant vers six coins du pays de Lumumba et en état de délabrément très avancé, le commerçant et usager se plaignent. De ces plaidoyers et avancés, l'ambicifère, une idée de réalisation et besoin de la province. La République démocratique du Congo vient d'adopter les politiques cohérentes pour atteindre d'ici 2030 un taux élevé dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Une adoption qui a eu lieu lors de la manifestation, de la célébration de la journée internationale de l'alphabétisation. Et c'est le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, qui a lancé ces travaux. Cédric Enina, Nadine Kiloso et Moke Maloua. Célébration de la journée internationale de l'alphabétisation. Le gouvernement a réitéré sa détermination visant le relèvement social des populations en passant par l'éradication de l'analphabétisme. Et en marge de cette journée, le ministère des Affaires sociales a organisé une manifestation à l'hôtel du fleuve dans la commune de la Gombe. Représentant le premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou a martelé sur la nécessité de la consolidation des acquis de la mesure de la gratuité dans le sous-secteur de l'éducation non formelle. L'enjeu de l'alphabétisation a conduit le président de la République à décréter la gratuité de l'enseignement primaire sur toute l'étendue du territoire national conformément à notre constitution afin d'améliorer le taux de scolarisation dans l'optique de permettre à tous citoyens à travers une école gratuite de pouvoir exprimer son potentiel et ainsi participer à la reconstruction de la nation. Pour le ministre des Affaires sociales, la célébration de cette journée est une occasion d'évaluer les progrès accomplis. De sa part, la directrice générale de l'UNESCO, l'alphabétisation est un droit humain essentiel qui joue un rôle fondamental dans la société. Le statistique fait démontre qu'en 1979, seuls 68% de la population mondiale savaient lire et écrire et en 2020, ce chiffre s'élevait à 86,7% et malgré ce progrès, 771 millions des jeunes et adultes dans le monde ne possèdent toujours pas les compétences élémentaires en lecture et écriture par lesquelles 60% des filles et des femmes. Lutte contre le changement climatique, la RDC, pays, solutions, la conférence scientifique qui a fermé ses portes à Yangambi, dans la province de La Tchopo, en est une belle illustration. Dans la déclaration finale, les participants à ces assises ont déclaré que soit installé à Yangambi un observatoire du climat. Déjà, pour le lancement de ce projet à Yangambi, le pôle d'excellence, l'UNESCO a annoncé un financement de 2 millions d'euros. Et c'est la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, Yves Bazahiba, qui a clôturé ses travaux, nous disent Françoise Bouila-Pompo-Omba et Jonathan Bianga, nos envoyés spéciaux. Des grandes décisions pour sanctionner la conférence scientifique à Yangambi. Les propos du représentant de l'UNESCO ont provoqué des applaudissements lorsqu'ils dévoilent les premières actions au bénéfice de la population. Nous sommes très heureux de mobiliser environ 2 millions d'euros auprès de nos partenaires, notamment auprès de la Belgique, pour lancer prochainement un nouveau projet dénominé Yangambi, pôle d'excellence pour la biodiversité et le climat. Durant 3 jours des travaux sur la contribution des forêts du bassin du Congo et des autres bassins tropicaux de la planète à la lutte contre le changement climatique, les scientifiques ont dans la déclaration de Yangambi listé certaines urgences. L'urgence d'instituer dans les bassins du Congo, en République démocratique du Congo, particulièrement à Yangambi, un observatoire du climat, forêt et tourbière. L'organisation de la conférence scientifique est une innovation de la RDC. Efbazaï Bamassoudi, vice-première ministre, ministre de l'Environnement, souhaite que soit instaurée une tradition. Mon souhait le plus ardent est d'organiser chaque année un prélude de la COP sur les changements climatiques des assises des scientifiques pour actualiser régulièrement les données en rapport avec les enjeux du climat. Nous avons certainement organisé la première édition et nous sommes par conséquent déterminés à maintenir la même dynamique en organisant d'autres éditions ici ou ailleurs tout en gardant l'appellation de Yangambi parce que désormais, c'est l'esprit Yangambi qui va aider les scientifiques à travailler ensemble face aux enjeux du climat. 26 nationalités ont participé à cette conférence organisée par la RDC en partenariat avec l'Egypte en prévision de la COP 27. Quelle sera la qualité de la loi de finances 2023 et l'intégration des investissements publics dans le budget 2023 ? Deux problématiques au cœur de la science technique entre le ministre d'Etat, ministre du Budget, Mebouji Sangara et la mission du FMI en séjour à Kinshasa, les d'Etat avec Rikki Nduziloyamaïuel. A la veille du dépôt à l'Assemblée nationale par le gouvernement de la République du projet des lois de finances exercice 2023, Afritac Centre, organe technique du FMI est invité à Kinshasa pour une mission d'accompagnement autour du ministre d'Etat, ministre du Budget et Mebouji Sangara. Le chef d'émission Jean-Luc Elis et les experts de deux parties ont déterminé les actions prioritaires à mettre en place pour le renforcement des capacités des acteurs concernés par la gestion des investissements publics et le partenariat public-privé PPP. Nous nous avons travaillé simplement sur une analyse de la qualité de la loi de finances en ce qui concerne l'intégration des investissements publics dans cette loi de finances. Et nous avons regardé simplement quelles pourraient être les réformes possibles, les avancées nécessaires pour que le budget lui-même devienne un outil plus performant, plus transparent pour assurer que la population, les parlementaires ou autres puissent avoir une vision plus claire. La mission du FMI note avec satisfaction les améliorations significatives dans les projections 2023. Un budget présenté en équilibre en recettes et dépenses. Il renferme 14,6 milliards de dollars américains, soit un taux de croissance de 32,6% par rapport à 2022. Cependant, les mécanismes de contrôle doivent être renforcés pour atteindre le seuil des recettes projetées avec comme finalité de doter le gouvernement Samaloukonde de meilleurs moyens pour sa politique et le financement additionnel des investissements. Snellessa met toutes les stratégies en place pour sécuriser son outil de production et de transport. Les premières bénéficiaires de ce service sont les lignes haute tension Caravia, Pandé et Niendé, Mbélé dans l'espace Katanga. Elles sont en pleine réhabilitation et modernisation. Mais comment évoluent les travaux ? Une délégation de la Snellessa s'y rendue pour la supervision Yvette Macontima. La fréquence des vols et destructions des conducteurs électriques en cuivre et cornière et autres outils de transport de l'énergie électrique de la Snellessa prend des proportions inquiétantes. Pour lutter contre cette forme prononcée d'incivisme et soutenir des surcroît, la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tchiseké d'Itilombo, dans les secteurs de l'énergie, des travaux ont été lancés sous le leadership du directeur général de la Snellessa, Jean-Bosco Kayombokayan, avec les concours des partenaires MES, CTG et Sino Hydro sur la ligne haute tension 61 des Caravia à Pandé et XB Niendé Mbélé pour la ligne 41 des Pandé à Fongorume. Nous demandons à la population de nous faire confiance que vous voyez les engins en train de travailler. Et maintenant que le chrono tourne, les partenaires de ces projets ont 260 jours pour achever ces travaux de réhabilitation et modernisation de ces lignes haute tension. Nous remercions beaucoup le gouvernement de la République qui a bien voulu permettre à Snell de négocier certains partenariats pour pouvoir réhabiliter ces infrastructures. Nous avons demandé cette fois-ci qu'on fasse un modèle unique dont on fait des pylônes simulaires avec deux termes parce que nous voulons non seulement modériser et réhabiliter ces infrastructures, mais nous voulons aussi augmenter leur capacité de transit. Bien avant, les différents partenaires à ces projets se sont retrouvés autour d'une table avec les staffs dirigeants de la direction régionale sud de la Snellessa pour faire le point avant de visiter les sites concernés par ces travaux. Restons dans ce chapitre de l'énergie pour vous dire que la Snellessa et la NCR, deux structures étatiques pour l'électrification, l'air d'essai, ne sont donc pas en concurrence. Bien au contraire, un accord de partenariat pour le soutirage a été signé hier au ministère des Ressources Hydrauliques et Électricité afin d'alimenter Louvonghi et Katogola dans la province de Sud qui vous ramazane Moulanda. Bien telle localité rurale de Louvonghi et Katagoda, c'est dans la province du site Kivu, respectivement à 6 km et 15 km de la cité de Kamanyola dans les territoires d'Ouvira sera électrifiée par l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain en serre en sigle. Pour rendre effectif le projet, un accord de partenariat a été signé hier entre le directeur général de la SNEL et celui d'Anser pour le soutirage du réseau de la SNEL de la centrale de Rougisie. Ce protocole d'accord pour nous c'est très important parce que là nous expérimentons un partenariat très intéressant avec la SNEL que vous connaissez très bien comme une la plus grande compagnie aujourd'hui dans les secteurs même s'il est libéralisé. Mais la SNEL joue un rôle très important. Et donc il y a une grande partie de la République qui est couverte par les réseaux de la SNEL. La SNEL, depuis plus de 50 ans, c'est l'opérateur traditionnel qui opère, qui a eu un monopole de fait aujourd'hui qui est dans un milieu libéralisé mais qui a l'expérience. Et cette SNEL a en son sein une direction de l'électrification rurale. Et cette direction de l'électrification rurale aujourd'hui a un coup de souffle, un financement qu'on sait bien de mettre à notre disposition. Le projet en question a été initié et financé par le ministère du développement rural et bénéficiera dans sa première phase à 75 000 résidents de Louvungi et Katagola avant d'être étendu sur toute la plaine de la Rosésie. L'objectif poursuivi par le ministère du développement rural c'est de s'appuyer sur l'expertise technique des lancers dans la coordination de l'électrification rurale. Je suis capable ce programme d'autonomisation des femmes vivant avec handicap au ministère délégué des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables vient de recevoir un véritable coup de tonus. La fondation Vodacom a pris sous ses ailes 500 femmes à mobilité reduites et albinos pour leur autonomisation financière. La première phase de cette campagne qui concerne les femmes de Kinshasa a été lancée par la ministre Irène Essamboudienne-Balaka Patrick-Michel-Moukou et Betty Armani. 500 femmes vivant avec handicap dont 100 atteintes d'albinisme bénéficient du nouveau programme d'autonomisation de nommer Je suis Cap Entendez Je suis capable de rélever les défis de la société et du développement une initiative de la fondation Vodacom Congo en partenariat avec le ministère délégué en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. La ministre Irène Essamboudiata qui a lancé ce projet d'autonomisation et de réinsertion sociale appelle les bénéficiaires au sérieux à l'honnêteté et à la bonne gestion pour prouver que les femmes PVH sont de bonnes gestionnaires et entrepreneurs. C'est une contribution à la vision du président de la République pour sa réalisation à la fin de cette campagne que nous ayons des femmes là nous commençons avec 500 femmes nous voulons qu'à la fin de cette campagne que nous ayons des femmes qui ne vont plus se retrouver sur la rue en train de mendier. Pour la responsable de la fondation Vodacom Congo ce projet consiste à aider les femmes PVH APV à avoir une activité génératrice des revenus pour leur permettre d'aider leur famille. Là nous allons utiliser notre technologie qui est donc MPSA Mobile Money pour arriver à autonomiser les femmes. Nous leur remettrons des kits de MPSA nous leur donnons un fonds pour commencer et voilà et une équipe dédiée pour se rassurer que le business se passe de la meilleure manière. Les bénéficiaires s'eraient juste de ces programmes Vodacom Congo en leur faveur. Non seulement nous devons prouver que nous sommes des femmes capables de travailler et aussi de devenir autonome des agentes MPSA pour pouvoir gagner un petit rien et de faire aussi preuve d'honnêteté. Ce projet va s'étendre aussi en province pour une inclusion sociale de ces vulnérables longtemps marginalisés. Écho de Parti politique c'est un nouveau parti politique qui vient de voir le jour en République démocratique du Congo. Il s'agit de l'union pour un Congo émergent UCE de Martin Moulmé. La sortie officielle de cette formation politique qui prône la social-démocratie a eu lieu mercredi 7 septembre à l'esplanade de l'hôtel Investor Odépenda. Désormais l'union pour un Congo émergent ICE occupe une place sur les répertoires des partis politiques régulièrement et reconnus en RDC. La sortie officielle de cet oiseau rare dans la sphère de la politique congolaise a eu lieu le mercredi 7 septembre 2022. Cette jeune formation politique socio-démocrate pleine de vigueur apporte sur la toile de la politique congolaise une nouvelle vision consacrée à une stratégie de comment bâtir un Congo uni dans l'amour et apporter l'émergence qui profite à tous. L'ICE prend des valeurs chrétiennes et sociales notamment la justice et la paix l'égalité et le travail la liberté et la dignité. L'union pour un Congo émergent parti politique chrétien et son président Martin Moulou se charge d'une lourde responsabilité d'instaurer un cadre d'épanouissement pour tout homme et tout l'homme lutter contre les antivaleurs poison de la société congolaise combattre la corruption et l'enrichissement illicite est trop facile sinon éradiquer les guerres et les rébellions qui déstabilisent la nation congolaise. L'ICE ce parti politique affiche sa détermination de soutenir à 100% le chef de l'état Félix et ses actions fondé sur sa vision le peuple d'abord aujourd'hui ce lancement officiel de ce parti est un grand événement pour la république démocratique du Congo parce que ce sont demandes de plus pour soutenir la grande vision que le chef de l'état a de voir un Congo fort et uni il a choisi comme objectif de booster la RDC pour en faire un pôle d'intelligence et de savoir-faire grenier agricole une puissance au coeur de l'Afrique où devrait régner l'excellence et la méritocratie pour un développement intégral Quelle est la mission de l'inspection générale du travail et quel est son rôle et bien la réponse à toutes ces questions a été donnée à l'intersyndical du secteur de commerce par la ministre de l'Emploi Travail et Prévoyance et Social Claudine Ndoussine-Kembe au cours d'une réunion de travail réunion élargie à d'autres parties prénantes et aux experts du ministère de travail William Tunakov et Olivier Makissi L'engagement et l'affaire de détermination de Claudine Ndoussine-Kembe ministre de l'Emploi Travail et Prévoyance Social à faire valoir les droits des employés congolais dans le secteur du commerce ont été salués par l'intersyndical de ces secteurs souvent exploités par les expatriés dont les Indo-Pakistanais Chinois et Ouest-Africains C'était au cours d'une réunion d'évaluation de la mission conjointe inspection générale du travail cabinet de la ministre de l'Emploi Travail et Prévoyance Social présidé mardi 6 septembre 2022 par le numéro 1 de l'emploi en RDC qui tient au strict respect de la réglementation en matière en son cabinet de travail à Kinshasa Selon Faustin Fellot Vice-président du Conseil Général des Travailleurs du Congo CGTECO plusieurs avancées significatives sont enregistrées dans l'amélioration des conditions de travail conformément aux communiqués conjoints signés par les différentes parties prenantes avec le leadership de son excellence nous avons trouvé cette fois-ci l'honneur qui a pris la décision de suspendre 15 maisons de passants c'est-à-dire que nous sommes déjà satisfaits et nous pensons avec la liste qu'il vient nous vendre que nous puissions compléter la liste des maisons des actrices que nous allons transmettre dans quelques heures que nous pensons qu'il y aura des bonnes solutions Le vice-président de CGTECO Faustin Feilo a par ailleurs invité les travailleurs congolais à la patience et à faire confiance à la commission mise en place pour faire le suivi de la gestion des services de placement du personnel SPP communément appelé la sous-traitance Le homme de vie arbouligou de la paroisse Saint-Kiwanuka de Tingabua vient d'être doté d'un poulailler pour son auto prise en charge un don de Godard Mottemona à travers la fondation qui porte son nom Outre ce geste le vice-ministre des mines s'est engagé à prendre en charge les rémunérations mensuelles de quelques agents Regardez Le vice-ministre de mines Godard Mottemona président de la fondation qui porte son nom Fogomo a mis en service un poulailler au homme des vieillards bolingos de la paroisse Saint-Kiwanuka de Tingabua Mandrandel dans la commune des Limétés un don et projet financé sur ses fonds propres Le produit de ce poulailler vont permettre l'autoprise en charge de ce homme des vieillards en couvrant certains besoins élémentaires En visitant ces personnes du troisième âge le président de la Fogomo n'y est pas à l'ébrédui dans sa gibessière une enveloppe pour la provision alimentaire et s'est engagé à prendre en charge les rémunérations mensuelles du personnel du dit homme Par ce geste Godard Motémona a sémé derrière les paroles bibliques qui dit c'est lui qui donne aux pauvres prêtres à Dieu Les parents qui sont là parce qu'ils sont âgés ils sont devinés inactifs et c'est notre devoir en tant qu'enfant de leur menure 20 mètres Il est dit honore ton père et ta mère tu lui veux l'entendre Quelle que soit la taille de cette offrande ou l'importance c'est plutôt c'est le cœur Il est dit celui qui donne aux pauvres ou aux vieillards qui sont inactifs prêtres à Jésus Je profite de l'occasion de rééditer ce que j'ai dit à l'église J'ai également donné ma contribution pour la construction de la grotte du Mariano Au nom de tous les vieillards Coco Léontine a remercié Godard Motémona pour ses gestes des cœurs Signalons qu'avant de poser ce geste humanitaire Godard Motémona a pris part à la messe du 23e dimanche du temps ordinaire à Saint-Kiwanuka de Kingabua Ce communiqué est nécrologique Vous le savez que l'artiste comédien Kodi Maïmpoutou a tiré sa révérence et bien le programme de ses funérailles initialement prévu pour le 10 septembre 2022 donc demain est reporté à une date ultérieure Fin de ce journal Mesdames et Messieurs merci d'avoir suivi merci à vous qui nous suivez dans la commune de Bandanungua précisément à Kinshasa et partout ailleurs sur Satellite vous êtes sur la RTNT l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h Serge Merlin Matagrand sera pour moi le plaisir de vous retrouver demain à 20h au revoir et bonsoir Sous-titrage ST' 501